Ces vêtements sont si agréables ! Oui ! Hé ! Viens ici, petite marmotte ! Allons, on sait juste le soleil ! Regarde ! C'est magnifique ! Ouah ! C'est... Comme un rêve ? Oui ! On se croirait dans mon rêve ! Allez ! On mange un morceau et on y va ! Tu viens ? Wouhou ! Comme c'est beau ici ! Amicia, on va jouer ! Hugo, on est censé découvrir pourquoi tu es arrivée de cette île, non ? Si ! Allons-y ! Quel temps idéal pour partir en exploration ! Oui ! Des explorateurs d'îles ! Trouvons d'abord la sortie ! Wow ! Regarde-moi ça ! C'est si grand ! Je compte sur toi, d'accord ? Si tu vois quoi que ce soit ! Oui ! Je reste à l'affureux ! À l'affût ! On dit rester à l'affût ! Oh ! C'est moins bien ! C'est... Oui, c'est moins bien ! Cet endroit, c'est vraiment quelque chose ! C'est tellement grand ! On s'y perdrait ! Je pourrais m'y faire ! Tu serais une comtesse ! Oh non ! Trop de responsabilités ! Bonne journée à vous ! Bonjour ! Merci ! Il va faire très chaud aujourd'hui ! Mais comment ? J'imagine même pas devoir porter ce casque ! Eh ben, les choses ont été compliquées hier au port alors ! Ouais ! J'en ai entendu parler ! Prudence et maire de sûreté ! C'est la sortie par là ? Oui, j'imagine ! Demandons à ce garde ! Ça se voit que le comte est riche ! Pourquoi ? Il a trop de bassins chez lui ! Ça... c'est tout à fait vrai ! Bonjour ! Est-ce qu'on peut sortir ? Bien sûr ! Allez profiter des jours ardents ! Bien dormi ? Sophia, bonjour ! Content de te voir ! Comment as-tu su ? Où vous trouvez ? C'est l'histoire de ma vie, trésor ! Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti ! Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison ! Oui ! Ce fumier ! Il nous a trahis ! Et pire, il s'est servi du go ! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne ? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en a l'air, Bouchou ? Je ne plaisante pas, Sophia ! Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer ! Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse ? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux ! Je ne m'incline devant personne, Sophia ! Nul comte ! Nul roi ! Personne ! Il n'y a que lui qui m'importe ! Très bien ! C'est un point sensible ! Je te taquimais ! J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente ! Et ton discours me plaît ! Viens ! Marchons un peu ! Oui ! Je me suis promenée un peu ce matin. Vous savez où vous comptez aller ? Pas encore, non. Prends ton temps ! Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en prison. Un oiseau ! Tu as raison. C'est... celui que t'as vu en rêve ? Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh ! Une chasse au trésor ? Déjà ? Eh bien, suivons son regard. Donc, un rêve et un oiseau, hein ? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Avant même qu'on vienne ici. Et il y avait toujours un oiseau ! D'accord. Pourquoi pas. Là ! Il regardait un autre oiseau ! Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tout est si différent de la Guyenne. Même les odeurs. Oui, ça sent... chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne ? Pas comme ça, en tout cas. Je veux bien te croire. Bonjour, radieux à vous ! Bonjour, radieux ! Eh bien... de même. Voyons ce qu'on peut faire. Et là-haut ! Le repas est prêt ! Merci ! Juste encore quelques tuiles. Bonjour à vous Bonjour Salut Oh ! Il regarde cette maison La réponse est peut-être là Où il y aura un autre oiseau Allons jeter un oeil Allons jeter un oeil Tu es prêt ? Oui presque Je ne veux pas rater la cérémonie A l'enfant Ils ont l'air tellement heureux C'est le cas J'espère que la cérémonie de cet après-midi sera réussie Oui La fête promet d'être magnifique Cet enfant a l'air vraiment gentil Il l'est forcément Vu toutes les louanges qu'il reçoit J'aimerais tellement assister à la cérémonie Et porter une de ces fameuses robes Ils sont au courant de ce qui se passe sur le continent ? Ils savent forcément D'où les boissons Tout ça est très beau Mais l'église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie ? T'as raison Il faut être compte pour prendre ce genre de risque Cette île est assez isolée Je suppose que ça facilite les choses Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter Encore un ! Dis donc, elle est grande cette famille d'oiseaux Allons trouver le prochain Imagine si ça conduit à un vrai nid Non, c'est quelque chose d'important Forcément J'en suis sûre La chasse aux oiseaux reprend Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Rien ne meurt Tout sommeille Rien n'est stérile Tout attend Aucun enfant ne naît Ils existent déjà Attendons un nouveau souffle L'appel de la foi renouvelée Loué soit l'enfant Soufflé sur son lit de... Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, ça Les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants Viennent ici pour être bénis C'est touchant J'ai entendu dire que c'est la comtesse Qui a initié tout ça Elle est tellement gentille Le comte et elle Ils ont l'air de s'aimer tellement C'est gênant Inattendu Je dirais Les fleurs sont sublimes cette année Oui Elles sont la vie incarnée Il reste encore beaucoup de travail Fermé Je suis sûre qu'on peut y faire quelque chose Il y a peut-être des choses utiles là-dedans Monte en premier D'accord Vas-y, grimpe Oui Monte Tout de suite C'est quoi ces choses dans le ciel ? Des cerfs volants Vous n'en avez jamais vu ? Non En fait, c'est comme de minuscules voiles de bateau Ils prennent le vent et ils s'envolent Tu peux voler si t'en attrapes un ? Non, même pas toi J'en veux un On peut retourner chercher les oiseaux à Missia Non, même pas toi Allez, monte D'accord Et voilà Descends prudemment Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Merci. Sous-titrage MFP. Allez, monte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pas trop fatiguée, Hugo ? Non, ça va. On a beaucoup marché. Cette île est vraiment grande. Elle est grande, mais elle est belle. Je l'adore. Tant mieux. Ça n'a pas été facile, mais... On a bien fait de venir ici. J'ai hâte de rejoindre le festival. Moi aussi. Si frais qu'ils rêvent encore de notre belle-mère. Venez voir ! Bonjour. 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 Vous allez vers le port ? Oh non, on y était hier. Merci. Restons ici pour voir le reste. Au revoir. Alors, ta gare aujourd'hui ? Deux, t'es calme. Et l'histoire. Cette montagne est si grande ! Chut ! Tu veux effrayer les poissons ou bien ? Oh ! Désolée. Eh ben... J'espère que son poisson s'est enfui. T'as bien raison. Libérez les poissons ! C'est quoi, ça ? C'est étrange. Ça, c'est une tombe. On appelle ça un tertre. Y'avait pas de tombe dans mon rêve. Jetons un coup d'œil alentour. Amicia ! Des apiculteurs ! Tout va bien. Je suis sûre qu'ils sont gentils, ceux-là. Bien sûr qu'ils le sont. Ils font du miel. Et j'adore le miel. Moi aussi. Qui n'aime pas ça ? Et cet oiseau qui regarde au loin, alors ? C'est vrai. C'est notre meilleure piste. Il faut y retourner. Grimpe ! Tout de suite ! Y'a pas grand-chose. Attends. Tu vas pas laisser une porte fermée t'arrêter ? Explorons les lieux. Cette fenêtre... Y'a quelque chose dedans. L'œil ! Retournons-y. Oui ! Allons prendre la tour ! Oh, tu veux tout conquérir ? Seulement les tours. Le reste ne l'intéresse pas. On monte. J'adore les tours, parce qu'on peut monter tout en haut. On va trouver quoi, tu penses ? Peut-être le nid de l'oiseau. Oh, là où il pond ses œufs ? Hein ? Tu crois que c'est une maman ? Qui sait ? Saleté d'échelle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Faisons quelques changements. On se met au travail. On est presque au sommet ! Eh bien, allons-y. Wow ! On peut voir partout ! Ça valait le coup. Jolie vue. Approche-toi. Regarde, tu peux te sentir comme ton oiseau quand il est perché en hauteur. Pas n'importe quel oiseau. Un oiseau de proie. Le roi des oiseaux. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois... Là où je chasse. Et qu'est-ce que tu chasses ? Des saucisses. Tu sais ce qu'ils font d'autre, les rapaces ? Ils crient. Tu es prêt ? Oui ! Sophia va crier avec nous. Pas vrai ? Je suis née pour crier. À trois ! Un, deux, trois ! Cui-cui ! Allez, il est temps qu'on redescend. Tout le monde sait qu'on est là maintenant. Au fait, jolis cris tous les deux. Le tien était pas mal non plus. Je sais. C'est ma voix de capitaine. C'est indispensable pour se faire entendre en pleine mer. Ton équipe tâche doit adorer. Oh, ils s'en sont jamais pleins. Allez, descendons. Oui. On va descendre. Fais attention. D'accord. Descends prudemment. Ah ah ! Allez, là pis. J'espère quand ça va? Non ? Non ? Non ? Ah ! Non ? Bonjour, le chemin est fermé ? Pour le moment, oui, désolé On doit livrer ses fleurs au sanctuaire pour la cérémonie Le chariot s'est renversé Pas d'inquiétude, juste quelques tiges abîmées On reviendra plus tard, bon courage Bon sang, ces soldats sont vraiment charmants J'en regretterai presque toutes les fois où je les ai insultés Qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors ? Je vois, combien t'en as ? Je préfère ne pas compter Mais je ne regrette rien et c'est bien ça qui me fait peur Pardon, tu dois être... Oh, je t'ai vue à l'œuvre, je ne suis pas surprise Sans tes talents, je serais morte Certains Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Parfaits Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. ... 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 Viens. Tu en penses quoi ? Risquer, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements ? Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait ? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui. Allez. Waouh ! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit l'Hakuna. L'île devint un havre de vie et de paix. Un lieu de guérison, de prospérité. L'Hakuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant d'Ebreze. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de mer à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noire cicatrice. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant d'Ebreze. Seigneur ! Une ère de ténèbre débuta. Les hommes l'oublièrent. Mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière. Notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière. Et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime. Et témoin. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez. Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouï. C'est fresque. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. C'est froid. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. C'est du moyen de s'y aller en우�asser. Sous-titrage ST' 501 Oh, j'ai froid. C'est fini, on va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi, tout va bien. Non, j'ai peur. L'enfant a... Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal est terrifé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. J'ai froid. Vous êtes de retour, je crois. J'ai peur. Vous n'êtes plus seule. L'enfant doit retrouver sa mère. Ces braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère. Et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde. Car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix. L'enfant du feu. Ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui. Je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre. Tout est vrai. Puisse le souffle de vie réanimer sa flamme. Hé, c'est moi. Sophia. Venez. J'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie réanimer sa flamme. Puisse le souffle de vie réanimer sa flamme. Puisse le souffle de vie réanimer sa flamme. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil. Vous allez bien ? J'ai vu un phénix sur cette porte puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit ? Un trône d'enfants. Ils... Ils vivaient là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et... les rats... Ne me dis rien. Morts, guerres, maladies et famines. Pas seulement. Les rats... sont... Peu importe. Ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende. Fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver et Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aélia. Ça ne change rien. Cette eau n'est pas magique. Pourquoi l'eau ? Oh ! L'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé ! Viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius. C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aélia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs. Là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi, tout ça ? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici ? Une cabane ! C'est vrai ? Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. Hé ! Tu sais à qui est cette chambre ? C'est la sienne ! C'est la chambre de Basilius. Tu imagines ? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non ? Oui ! Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes ? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui ! Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde ! Quel joli cheval ! Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau ! Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Regarde ça ! Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être ? Des prophètes ? Il y avait des prophètes dans l'ordre ? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens. On n'a pas tout vu. C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Des jouets. Ils venaient ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Des épées, des lances. Waouh ! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde. Des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est... vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. C'est incroyable. C'est comme si... je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Regarde ! Et encore cet oiseau. Cette forme, c'est... c'est... le symbole de l'ordre. Le phénix. C'est l'ordre. C'est... juste ça. Ah, désolé. Mais... non ! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens. Faisons ce qu'on doit faire, d'accord ? C'est pas vrai. C'est quoi tout ça ? Un laboratoire d'alchimistes. On peut partir maintenant. Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non ? Oui, mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Ah, Nathanor ? Oh, non. Son contenu a disparu depuis bien longtemps. Oh, cet endroit est hallucinant. Tout ça est inutile. Pitié. Donnez-moi quelque chose. Vide. Non, ton sang ! Hé ! Moins fort. On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Il saurait. Qu'est-ce qu'il... Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi ? Euh, je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Ça va pas ? Il lui faisait du mal à lui aussi. Hé. Je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia ! Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai ? Tu... Tu as laissé vos dents. Non ! Je... J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Pardon. Venez voir, vous deux. Sophia, où es-tu ? En haut. Comment t'es arrivée là ? Regardez derrière les rideaux. Viens, Hugo. C'est quoi ça ? Il n'y a pas de porte. Une sorte de... salle d'observation. Qu'as-tu trouvé ? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède ? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait aux porteurs. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais... ça parle de Basilius et... d'une... à... Aelia Dragas, sa protectrice. Alors, c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi ? L'Ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près de... près d'une tour ronde et ils l'ont emmenée dans une... ca... capella, une chapelle, dans un fort. Et... Basilius, il est où ? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde... Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Par là-bas. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau t'es sûre. Attention ! C'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage tes douleurs. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous. Quand tu seras prêt, nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau ? Ils désirent tant, cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce coin. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo, les choses dont tu as rêvé, elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elle voulait dire. Elle disait que tout serait facile et beau. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. Tu es sûre ? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. On y est presque. C'est vraiment répugnant. J'aurais aimé que tu voies mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler. S'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui. Oui. C'était bon. Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens aux mots puanteurs. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo ? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia ? Et à ton ancêtre ? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui ne sentent pas bons maintenant ? Oui, bonne idée. Tout va bien.